Bonjour, Jésus-Christ au rien, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur, il reste toujours Seigneur, il est Sauveur, il est Fils de Dieu, il est celui-là même qu'il habite, qu'il est Seigneur Sauveur, Fils de Dieu. Souvent, vous allez voir des frères, des sœurs, et il y en a qui avancent, il y en a qui n'avancent pas, qui sont là. Moi, le conseil que je donne, il faut aller écouter celui qui est toujours à la même place là. Veuillez écouter, veuillez écouter comment il parle. La Bible nous dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. À partir de ce qui sort de sa bouche, on va savoir quelle est cette personne, quelle est sa mentalité. On saura qui il est. J'ai remarqué, lorsque j'ai passé du temps, en train de passer souvent, on ne connaît pas bien les gens, même si c'est le même sang. Il faut sûrement écouter ce que l'autre dit. Et les personnes, souvent, qui sont en arrière, et les autres avancent, ceux qui avancent là, et ceux qui restent en arrière là, ça dépend de leurs paroles. La Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qui l'aime en mangera les fruits. Ce que j'ai remarqué, est que ces gens-là, ils passent leur temps à juger, à condamner les sorciers ceux-ci. Lui là, c'est lui qui a tué sa femme. Comme s'ils étaient là, quoi. Lui là, c'est lui qui a tué sa femme. Parce que, lorsque sa femme est décédée, voici les conversations. Lorsque sa femme est décédée, c'est là qu'il a commencé à prendre du poids. Lui, la tante là. Excusez-moi, la tante. C'est elle qui a volé la bénédiction. C'est comme ça. Ça veut dire, leur existence, depuis qu'ils sont nés là, ils ont passé leur temps à juger, condamner, juger, condamner les autres. Juger, condamner les autres. Et quand ils jugent, ils condamnent, ils sont aussi hypocrites. Ça veut dire, lorsque tu les entends parler, parce que souvent, moi, j'ai fait les vidéos, et j'ai dit, telle personne, ce n'est pas une sorcière. Celui-là, ce n'est pas un sorcier. Et leur parole, c'est, comment elle peut défendre les sorciers? C'est pour cela que vous êtes, alors, c'est pour cela que vous êtes là où vous êtes, dans la pauvreté, dans la misère. Dans la pauvreté. C'est comme s'ils sont vraiment hypocrites, parce que les gens qui disent que je défends, là, c'est les mêmes personnes, là. Ça veut dire, on condamne la mère. On condamne la maman. Et puis, quand on voit le fils, parce que le fils a l'argent, le fils est un peu riche, on l'est derrière le fils. Vous condamnez la mère, mais vous appréciez son fils, ses enfants. La maman, là, si c'est vraiment, si c'était une sorcière, là. Son fils a un sorcier aussi. Je ne les juge pas, je ne dis pas que ce sont les sorciers. Mais c'est une façon de parler. Ça veut dire, c'est le sang de sa maman qui est là, qui est arrêtée, là. Vous rejetez la maman et vous prenez les enfants. Vous êtes hypocrites. Donc, c'est ça un peu. Donc, si vous voyez que la personne ne reçut pas, là, la personne est toujours derrière, là, allez-y vérifier ses paroles. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui l'aime en mangera les fruits. Cette parole-là ne ment pas. C'est pour cela qu'ils sont là. Oh, c'est dû. Ici, au lieu de... Au lieu de remercier Dieu. Non, hein. Ils sont toujours là en train d'accuser, accuser, accuser, condamner, juger, accuser, condamner, juger. Donc, c'est dit, qui s'assemble, se ressemble. Qui s'assemble, se ressemble. Quand, moi, je suis... Excusez-moi. Quand, moi, je suis avec les gens... Excusez-moi. J'ai mangé, donc c'est ça. Quand je suis avec les gens de personne, je ne fais que leur dire, ne dites pas ça. C'est pas comme ça. Vous voyez. Donc, prochainement, là, je les laisse dans leur bêtise. Parce que les gens de personne, ils ne vont jamais changer. Ils ne vont jamais changer. Si tu remarques quelqu'un qui est comme ça et sa vie est misérable, il faut prendre tes clics et tes claques. Tu dégages de là. Tu les laisses dans leur misère. À toi, tu t'éloignes d'eux. Oui. Mauvaise compagnie, corrombre, les bonheurs. Tu peux tomber dans leur pied comme ça. Des jugements, de la condamnation. Ce qui les a menés là où ils sont, là. Dans la misère. Ce qui les a menés là où ils sont dans la misère, là. Ça veut dire, la personne de chez lui, là-bas, il appelle. Il y a des hommes, des femmes, tout ça, là, ils sont dedans. Des grands gaillards comme ça, là. Ils sont là-bas, ils appellent. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre? Il faut me dire. Et puis l'autre est là en train de parler. C'est ça, quoi. C'est leur vie. C'est pour cela qu'ils sont misérables. Quand tu vois quelqu'un qui n'avance pas, là. Il faut vérifier son état, l'état de cœur, le cœur de cette personne. Et tu vas voir que sa vie, là, c'est le jugement, c'est la condamnation. C'est ça, quoi. Il vit de ça. Il prend plaisir à ça. Et quand tu es né pour avancer, pour évoluer, là, il faut éviter ces gens de compagnie, là. Il faut les laisser là où ils sont. Toi, tu t'es loin. C'est pour cela qu'ils sont à leur... C'est pour cela qu'ils sont là où ils sont. Quand les gens commencent à... Quand les gens se rendent compte de leur comportement, ils changent de ville. Ils vont de ville en ville. C'est comme ça. Donc, c'est ça. Un enfant de Dieu doit être avec les gagnants, doit être avec les gens qui vont de gloire en gloire. J'ai dit de prendre au moins quatre ou cinq sages et puis tu écoutes leurs messages pour que tu puisses avancer dans la gloire. Évite ces gens de compagnie, là. Si tu vois que c'est les personnes qui ne font que parler de la sorcellerie, il faut les quitter. Il faut les quitter. C'est pour cela qu'ils sont là où ils sont. Et ils vont toujours rester là. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Et de vous bénisse. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada